Transcription par Céline R. Bonjour. Comme beaucoup d'autres, j'ai grandi dans une famille modeste, où rien n'était gaspillé. Du coup, dans la famille, tout était recyclé ou conservé. « Au cas où », comme disait ma mère. Ma mère recyclait tout, ce qui fait que j'ai passé la moitié de mon enfance habillée avec les vêtements de ma sœur. Pas tous les vêtements, parce que les jupes plissées, j'ai pas vraiment les jambes pour. Mais comme ma mère habillait ma sœur, sachant que j'aurais à remettre ces vêtements plus tard, du coup, ma sœur non plus n'avait pas les vêtements qu'elle aurait voulu avoir. C'est le charme des familles nombreuses. Certains d'entre vous doivent savoir de quoi je parle. Depuis les années ont passé, j'ai grandi, j'ai connu d'autres formes de modes de vie. Car mon environnement aussi avait beaucoup changé. Moi qui venais du monde du « on achète, si ça casse, on répare », je découvrais le monde du « on achète, si ça casse, on jette et on rachète ». Le monde du consommable. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à m'habituer, à tel point qu'un ami comédien m'avait surnommé « au cas où ». Alors, c'est pour dire. Ce qui est le plus incroyable, c'est que j'ai éprouvé une réelle culpabilité à jeter quelque chose. Et aujourd'hui encore, je suis complètement imprégné par cette éducation. Et quand je vois à quel point on emballe et on sur-emballe le moins de produits alimentaires, j'ai toujours un moment de flottement. Quand je reviens des courses et que je fais le rangement dans le réfrigérateur, et que je remplis déjà une poubelle entière d'emballage avant même d'avoir commencé à manger quoi que ce soit. C'est effrayant quand on y pense. Eh oui, le plastique est omniprésent dans notre société. Certains disent même que nous sommes à l'âge du plastique. Mais c'est aussi parce qu'il a une action positive sur notre quotidien. Dans le transport, dans l'isolation, dans la protection. Sans le plastique, nous consommerions beaucoup plus d'énergie. Techniquement, ce n'est pas le plastique, le problème. Le problème, c'est la gestion des déchets, qui ne fait jamais partie de l'équation. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je l'ai tout de suite utilisé pour voyager. Je voulais voir le monde. Alors je suis allé un peu partout, mais surtout en Afrique, puis en Asie. Et là-bas, j'ai découvert des paysages somptueux, des images de nature magnifiques, mais blessés par des amas de matière aux couleurs criardes et pas vraiment naturelles. C'était triste de voir ça ou encore ça. D'ailleurs, qui s'en réjouirait ? Sûrement pas ceux qui y vivent, croyez-moi. Ces images sublimes de liberté et de pureté, blessées par la lame froide de la modernité du consommable. Ces pays magnifiques sont submergés par une profusion de plastique qui leur est impossible de contenir. Et pourtant, ils en connaissent un rayon sur la technique du Okao. Et beaucoup plus que ma mère. Dans ces régions du monde, on ne gâche pas. Tout se transforme et se réutilise. C'est même le royaume du Okao. Alors pourquoi ? Par quel pouvoir étrange les feuilles des arbres se sont transformées en sacs plastiques ? Et le lit des rivières en amas de bouteilles ? Pour comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer, je propose de vous donner quelques chiffres. Saviez-vous que nous produisons chaque année 275 milliards de kilos de déchets plastiques ? Chaque seconde, c'est 16 000 sacs plastiques qui sont distribués. C'est-à-dire 500 milliards chaque année qui finiront dans des centres de tri pour les villes les plus organisées, dans une des charges pour la grande majorité, et puis dans la nature pour les autres. Et ces quantités vont encore augmenter dans les prochaines années. Alors pourquoi ? Pourquoi un produit si nécessaire à l'humanité devient-il si nuisible ? Parce que nous sommes également à l'âge du consommable et du rendement. Ce qui n'est plus utile, ce qui ne rapporte plus, est exclu de la société, et pas seulement pour les produits de consommation. Mais notre sac plastique, lui, va continuer de vivre sa vie. Parce qu'il est coriace, plus coriace que nous. Son espérance de vie est beaucoup plus longue que la nôtre, 400 ans en moyenne. Ça fait rêver, non ? Enfin, surtout pour ceux qui ont une belle vie. Et comme il ne sait pas quoi faire de son existence, il se promène, il cherche des copains dans les arbres et dans les rivières, où il croise ses cousines, les bouteilles. Et ensemble, ils vont continuer cette longue migration qui va les conduire dans les océans. Et là, comme des êtres sociaux, ils vont se regrouper dans ce qu'on appelle aujourd'hui des gyres ou des vortex. C'est leur terre promise à eux. Les polypropylène, les polyéthylène, les polychlorures de vinyle, les polyterephtalates, je l'ai mis à la fin parce que c'est le plus dur à dire. Mais tout ça, c'est trop poli pour être honnête. Oui, il fallait que je la fasse. Car cette grande famille des poly, elle est constituée de 5 000 milliards d'individus en tout genre et de toutes les tailles. 5 000 milliards ! Vous imaginez un peu ? Une galaxie de particules qui attendent sagement d'être avalées par un poisson ou une tortue, peut-être même un oiseau, si leur taille le permet. Mais c'est aussi dans notre assiette qu'elles finissent ces particules, disséminées dans la chair des poissons que nous mangeons, ou dans la chair des animaux qui ont mangé des farines de poissons avant que nous les mangeons. C'est devenu un enjeu de santé publique internationale. Il n'existe pas de frontières pour se protéger. Nous sommes tous concernés. Enfin, seulement ceux qui se nourrissent. Alors j'ai repensé à cette phrase que disait ma mère quand j'étais petit. au cas où. Au cas où ces déchets auraient une valeur. Est-ce qu'on les jetterait ? Saviez-vous qu'il n'y a que 20% des déchets plastiques qui sont recyclés en France ? Le reste est brûlé, avec un rendement énergétique moyen. Des progrès sont faits. Mais à ce rythme, il faudra encore attendre 30 ou 40 ans avant d'arriver à 100% de recyclage. C'est sur cette idée de redonner de la valeur aux déchets plastiques que j'ai commencé à réfléchir, à chercher, à rencontrer des gens. Puis j'ai commencé à trouver des pistes. J'ai lu des articles, j'ai vu des expériences filmées un peu partout dans le monde. En Amérique, en Asie, en Angleterre aussi. Et de toutes ces informations récoltées se dégageait un procédé technique qui m'intéressait plus que les autres pour des raisons de logistique et économique. Retransformer ces déchets plastiques en quoi ? Et bien en pétrole. Oui, ce pétrole dont les simples variations de cours influent sur l'économie mondiale. Ce pétrole dont les plus démunis manquent tant. Du pétrole, c'est aussi simple que ça. Attention, il n'est pas question de douter des énergies propres. C'est une solution d'urgence dont je vous parle, en attendant les progrès de la science. Mais qu'est-ce qui est le plus souhaitable ? Une plage souillée par les déchets plastiques ? Ou bien un plein dans un générateur électrique pour éclairer tout un village ? Cette idée de redonner de la valeur aux déchets a commencé à prendre forme. Elle s'est concrétisée à travers une association que j'ai appelée Earthwake. Tout d'abord, nous avons pensé utiliser de la haute technologie japonaise. Et puis un jour, en France, j'ai appris qu'un passionné, dans un petit village des Alpes-Maritimes, travaillait dans son garage sur une drôle de machine. Alors on est allé le voir avec toute l'équipe d'Earthwake. On était deux. Et cet ingénieur ingénieux a effectivement inventé une machine qui transforme les déchets plastiques en carburant. Le procédé est simple, mais très technique. Il est basé sur la pyrolyse des matières plastiques, un procédé développé dans les années 70. On porte le plastique à haute température, il devient un gaz que l'on refroidit pour le ramener à l'état liquide. Vous voyez, c'est simple. C'est un peu comme l'alambic avec lequel on fait le parfum. Bon, c'est juste l'odeur qui change. Donc, pour faire simple, je vous présente M. et Mme Carburant qui sont nés ici, en France, et qui ont l'air très très contents d'être avec nous aujourd'hui. Ah oui ! On est vraiment très contents ! Alors on rigole, mais c'est du vrai carburant qu'on a fait ici, avec notre machine, à partir de déchets plastiques. Ce n'est pas de l'huile d'olive. D'ailleurs, ça ne sent pas très très bon. Et vous pouvez le mettre dans le réservoir de votre voiture. Ça marche, je le sais, parce qu'on l'a fait. Mais bon, il ne faut le dire à personne, parce que ça interdit de l'essence gratuite, vous pensez. Alors, comme ils s'entendent très très bien, je vais les remettre ensemble, en espérant qu'ils nous fassent des petits. Le but d'EarthWeek est de créer un écosystème financier qui profite aux victimes des pollutions. On stimule le ramassage et la collecte en rachetant le plastique. Puis au sein du village, on transforme ce déchet en carburant que l'on revend pour générer un bénéfice et racheter encore du déchet plastique, et créer ainsi une économie circulaire. Le but est d'aller beaucoup plus loin que l'environnement, en créant des emplois, des compléments de revenus, et un impact positif sur la santé. Une espèce de résonance possible entre écologie et économie, où les dividendes ne sont pas financiers, mais humains. C'est pour cette raison qu'au sein d'EarthWeek, nous avons pris la décision de construire une machine non pas en high-tech, mais en low-tech, pour réduire les coûts et permettre à ce projet d'être économiquement viable. une machine qui soit robuste et résistante au climat difficile, une machine facile d'entretien et transportable sur un camion ou un pick-up, mais surtout une machine à taille humaine, qui fasse du bien aux femmes et aux hommes qui sont victimes de ce fléau alors qu'ils élèvent leurs enfants dans l'idée qu'il ne faut pas gaspiller. Aujourd'hui, l'équipe est en marche. Il y a des ingénieurs, des chercheurs, des designers qui travaillent avec nous à perfectionner cette invention. Des sponsors qui financent nos premiers pas, des associations qui ont l'expérience du terrain et beaucoup d'autres encore, qui à leur tour valorisent ce projet qui, petit à petit, devient réalité. Alors maintenant, imaginez un monde où on donnerait de la valeur à nos déchets, pour en faire une ressource. Imaginez un monde où on assainirait des villages devenus des dépotoirs parce que ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés. Imaginez un monde où on lutterait contre des maladies comme le paludisme, véhiculé par les moustiques qui trouvent dans les eaux sales, qui sont retenus par les déchets plastiques, des lieux de reproduction idéaux. Mais surtout, imaginez un monde où on débarrasserait les océans de ces milliards de déchets plastiques simplement parce que l'être humain est ainsi fait, qu'il ne laisse jamais traîner quelque chose qui a de la valeur. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, merci à ma maman, que je chahute un peu mais que j'aime tellement, et merci à toutes les mamans du monde qui prennent le temps d'enseigner à leurs enfants qu'il ne faut pas gaspiller. Excusez-moi, je fais beaucoup de faim. Une dernière chose. Depuis que nous parlons, 8 000 tonnes de plastique en déchets, bien sûr, ont été produites sur notre planète. Et encore, j'ai parlé vite. Alors, voilà. Le problème est posé. Einstein a dit, les personnes qui n'ont jamais commis d'erreur sont des personnes qui n'ont jamais tenté d'innover. Alors, je prends le risque. Parce que je suis persuadé que notre solution peut fonctionner. Et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup qu'on la tente ensemble. Au cas où. Merci. 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 Merci.